La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté Prière à la Reine Céleste Reine Immaculée, ô Céleste Maman, en ce mois qui t'ai consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettres à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté. Sainte Maman, toi qui es la Reine de ce Royaume, permets que j'y vive en tant que ton enfant, que ce Royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu aies guide mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la Divine Volonté. Tu seras ma Maman. À toi, ma Maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette Divine Volonté. Je te prie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la Divine Volonté. Amen Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Vingt-huitième jour Les limbes L'attente La victoire sur la mort La résurrection L'âme à sa Reine, Maman Mère transpercée, sachant que tu es toute seule sans ton Jésus bien-aimé, ta chère fille veut te tenir compagnie dans ta si grande désolation. Sans Jésus, tout est désolation pour toi. En toi se bousculent bien des souvenirs, Ses atroces souffrances, Le son harmonieux de sa voix qui résonne encore dans tes oreilles, Son regard charmant, Tantôt doux, tantôt triste, Tantôt gonflé de larmes, Mais toujours fascinant. Privé de tout cela, Ton cœur maternel est transpercé comme par une épée tranchante. Maman désolée, Ta fille veut te soulager et compatir avec toi. J'aimerais être Jésus Pour pouvoir te donner tout l'amour, Tout le réconfort, Tout le soulagement Et toute la compassion que Jésus lui-même Aurait aimé te donner Dans ta si grande désolation. Le doux Jésus M'a donné à toi comme enfant. Prends-moi à sa place dans ton cœur Et je serai Tout pour ma maman. Je sécherai ses larmes Et lui tiendrai compagnie. Le son de la mère désolée. Ma très chère fille, Je te remercie pour ta compagnie. Mais si tu veux vraiment qu'elle me soit douce et chère, Porteuse de soulagement pour mon cœur transpercé, N'accorde aucun souffle de vie à ta volonté humaine Et que la divine volonté soit en toi opérante et dominante. Alors oui, Je t'échangerai contre mon Jésus. Parce que sa volonté est en toi, Je sentirai Jésus dans ton cœur. Oh, je serai heureuse de voir en toi Les premiers fruits de ses souffrances et de sa mort. En trouvant mon bien-aimé Jésus présent dans ma fille, Mes souffrances se changeront en joie Et mes douleurs en conquête. Fille de mes douleurs, Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'étais inséparable de mon fils. Même la mort ne pouvait me séparer de lui. C'est ainsi que malgré ma grande affliction, Je l'ai suivi dans les labes. J'ai été spectatrice de la grande fête que cette multitude de gens firent à mon fils, Lui qui venait de tant souffrir et dont le premier geste après sa passion fut pour eux, Pour les béatifier et les amener avec lui dans la gloire céleste. C'est ainsi que, dès après sa mort, Les conquêtes et la gloire commencèrent pour Jésus et pour tous ceux qui l'aimaient. Cela, chère fille, Illustre le fait que lorsque la créature donne la mort à sa volonté, En l'unissant à celle de Dieu, Les conquêtes commencent dans l'ordre divin. La gloire et la joie commencent, Même au milieu des plus grandes souffrances. Pendant les trois jours où mon fils était dans le tombeau, Et alors que je le suivais sans cesse avec les yeux de mon âme, Je sentais en moi une telle hâte qu'il ressuscite, Que dans l'ardeur de mon amour, je répétais sans cesse, Ressuscite ma gloire, Ressuscite ma vie. Mes désirs étaient si ardents, Et mes soupirs si enflammés, Que j'en étais littéralement consumé. Pendant que je vivais ces ardents désirs, Je vis mon cher fils, Accompagné par cette grande multitude de gens, Quitter les limbes et se rendre au sépulcre. C'était l'aube du troisième jour. Comme toute la nature avait pleuré sur lui, Elle était maintenant transportée de joie. Le soleil accéléra sa course pour être présent quand mon fils reviendrait de la mort. Mais quelle merveille ! Avant de ressusciter, Il montra à cette multitude de gens sa sainte humanité, Toutes ensanglantées, Blessées et défigurées, Afin qu'ils voient ce à quoi elle avait été réduite par amour pour eux. Tous étaient bouleversés, Et en admiration devant ses excès d'amour, Et le grand prodige de la rédemption. Ma fille, Comme j'aurais désiré ta présence au moment de la résurrection de mon fils, Il était toute majesté. Sa divinité, unie à son âme, Fit jaillir des mers de lumière et de beauté féeriques, Au point d'en remplir le ciel et terre. Triomphalement, en fusant usage de sa puissance, Il commanda à son humanité morte de recevoir de nouveau son âme, Et de ressusciter pour une vie immortelle. Quel acte solennel ! Mon cher Jésus triompha de la mort en disant, « Mort, tu ne seras plus mort, mais vis ! » Par cet acte triomphal, Il confirma qu'il était homme et Dieu. Il confirma sa doctrine, ses miracles, La vie des sacrements et la vie entière de l'Église. Non seulement cela, Il triompha sur les volontés humaines affaiblies et presque mortes au bien, Pour faire entrer en elles la vie de la divine volonté, Qui devait apporter aux créatures la plénitude de la sainteté et de tous les biens. En même temps, Il sema dans tous les corps le germe de leur résurrection à la gloire éternelle. Ma fille, La résurrection de mon Fils renferme tout, Dit tout, Confirme tout. Elle est l'acte le plus solennel qui fit par amour pour les créatures. Écoute-moi bien encore, chère fille. Je veux te parler comme une maman qui aime beaucoup son enfant, En t'expliquant ce que signifie accomplir la volonté de Dieu et en vivre. Mon Fils et moi, nous sommes pour toi des exemples. Nos vies furent remplies de souffrance, De pauvreté et d'humiliation, Au point que mon Fils bien-aimé mourut de souffrance. Mais dans tout cela coulait la divine volonté. La divine volonté était la vie de nos souffrances. Elle nous rendit vainqueurs et triomphants, Au point de changer la mort en vie. En voyant ce grand bien, Nous nous offrions volontairement à la souffrance. Parce que la divine volonté était en nous, Personne ne pouvait nous en imposer. Souffrir était en notre pouvoir. Et nous appelions la souffrance Comme la nourriture et le triomphe de la rédemption, Afin de pouvoir apporter tous les biens au monde entier. Ma chère fille, Si ta vie et tes souffrances ont comme centre la divine volonté, Sois certaine que le doux Jésus t'emploiera Avec tes souffrances pour donner aide, Lumière et grâce à tout l'univers. Prends courage, Parce que la volonté divine peut faire des choses grandioses partout où elle règne. En toutes circonstances, Mire-toi en moi, Et en ton doux Jésus, Et va de l'avant. L'âme, Sainte Maman, Si tu m'aides et me protèges sous ton manteau, En étant ma sentinelle céleste, Je suis certaine que je pourrais convertir Toutes mes souffrances en volonté de Dieu, Et que je pourrais te suivre pas à pas Dans les chemins infinis de la divine volonté. Le charme de ton amour maternel et ta puissance Seront alors vainqueur de ma volonté, Laquelle tu échangeras contre la divine volonté. Par conséquent, Ô ma mère, Je me confie à toi Et m'abandonne totalement entre tes bras maternels. Petite pratique Pour m'honorer aujourd'hui, Tu diras cette fois, Non pas ma volonté, Mais celle de Dieu, En offrant tes souffrances, Pour obtenir la grâce de toujours accomplir la volonté de Dieu. Aux raisons jaculatoires, Ma maman chérie, Par la résurrection de ton fils, Fais-moi ressusciter dans la divine volonté. Chaque matin, Chaque midi, Et chaque soir, Redisons à notre maman, Maman, Je t'aime, Aime-moi toi aussi, Et donne à mon âme Une petite portion de divine volonté. Bénis-moi Pour que je fasse toutes mes actions Sous ton regard maternel. Musique 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 Abonnez-vous !